Y'en a-tu qui savent qu'est-ce que ça représente 13 500 pieds? Hé 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 hé! C'est la hauteur dont on s'élance le plus souvent d'un avion. Aujourd'hui, je prévois l'atteindre. Si je monte le Mont-Saint-Anne 7 fois, c'est ça le défi. Le couvre-feu vient d'être levé. On commence la randonnée. Les chiens de traîneau Uhul! Oh wow! On est en train de monter le Mont-Saint-Anne pour la deuxième fois. Mon amie Anne-Marie et moi. Puis on est en train de fantasmer sur ton spa. Pourquoi qu'on fait ça Anne-Marie? J'aime ça faire du sport parce que ça me donne un mieux-être physique, mais aussi ça me donne l'endorphine, le mieux-être mental. Connue pour lutter contre le stress, elle permet à un individu de se sentir dans un état de bien-être et de plénitude, voire d'euphorie. Elle réduise l'anxiété, diminue la douleur physique et empêche de ressentir la fatigue. Mais aussi ça me donne une fierté. À l'époque, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, je manquais d'estime de moi. Puis de réaliser des défis sportifs comme ça, ça m'a fait dans une sphère de ma vie m'aimée un peu plus. L'important, c'est de le faire pour soi. Le premier grand exploit que j'ai réalisé, j'avais traversé à la nage la largeur du lac Saint-Augustin. J'étais enfant, mais j'avais été bien fière de moi cette fois-là. Vers la fin de mon secondaire, je m'étais rendue à Montréal à vélo en deux jours. Ça aussi, j'étais bien contente. À peu près dans la même période, je m'ai faite la traversée de Charlevoix avec du monde de l'école. J'étais énormément en quête de nouvelles expériences. Puis je n'arrêtais pas de dire « Amène-moi ça, je vais faire vivre, je suis prête ». J'ai été servie. Bon, bien deuxième sommet. Je pense que je commence mes menstruations. Oui, là, là. Me surpasser, ça me faisait aussi en sorte de me sécuriser face à l'avenir. Ça me prépare à être résiliente, comme pour avoir plus de cordes à mon arc. C'est que je suis tellement habituée à ressentir de la fierté à traverser des moments difficiles, que quand il y en a un qui arrive et que ce n'est pas moi qui décide, j'ai encore comme cette énergie-là de vouloir le surpasser. Parce que ça va me rendre fière après de l'avoir surpassé. J'ai cette habitude-là. Le dépassement de soi, tester jusqu'où est-ce qu'on est capable. Dans une précédente vidéo que j'ai faite, je présentais le grand exploit de mon fils qui a 6 ans, qui a gravi le Mont-Saint-Anne. Pour lui, c'était tout un défi. Bien là, maintenant, il sait c'est quoi sa limite. Troisième sommet. Quoi choisir pour se surpasser? Tu sais, si je t'oublie à grimper 7 fois le Mont-Saint-Anne, tu vas peut-être trouver que c'est le pire jour de ta vie. Par contre, si tu t'entraînes pendant 6 mois pour cet objectif-là, cette journée-là, ça reste d'être une méchante belle journée dans ta vie. Pourtant, c'est la même tâche, c'est le même événement. Qu'est-ce qui fait qu'un, on sent qu'on se surpasse, on se sent bien, puis que l'autre, c'est l'enfer? Il faut choisir la souffrance qu'on est prêt à affronter. Il y a des gens qui, pour arriver à leur but, c'est de travailler 80 heures semaine, comme mes parents. Mais ça, c'est la souffrance que moi, je n'étais pas prête à affronter. J'ai fait un grand souffle 3 ans en quittant l'entreprise familiale. Comment qu'on fait pour choisir un défi à affronter? Souvent, on dénote ça quand c'est notre cœur qui nous envoie un petit signal. Quand il y a quelqu'un qui t'inspire, il y a une petite partie de toi qui sent que ça lui tente. Il y a une petite partie de toi qui sent qu'il est capable d'affronter ça, lui aussi. Ça, c'est comme un... Ton cœur émane quelque chose. Mais là, il y a ta tête qui, elle, elle envoie plein de peur. Elle dit, oh non, 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 c'est trop difficile pour toi. Ou tu serais tellement plus confortable de rester dans ton divan. Puis, en arrière de tout ça, il y a ton corps qui dit, bah, décidez-vous, là, vous autres, là, moum, moum. On va juste faire ce que vous me dites de faire. Ton corps, il attend juste de faire tester ses limites. Elle reste, c'est toi, là, c'est dans ta tête. Moi, dans ma vie, affronter mes peurs, ça m'a amené énormément de positifs. Une des premières personnes à m'avoir inspirée à avoir du courage, c'est mon cousin. C'est celui qui nous gardait, qu'on trouvait tellement cool. Lui, à la fin de son secondaire, il avait décidé de laisser seulement une lettre sur son lit, puis de s'en aller à Vancouver. Et moi, je trouvais ça cool. Je sentais que ça, c'était dans les peurs que j'étais capable d'affronter. Je voyais que ce genre d'action-là, c'était dans la mesure de mon réalisable, tu sais. Et on arrive au sommet. Quatrième montée accomplie! Yeah! Quatre, quatre, quatre! Comment qu'on en arrive à se surpasser? Fixe-toi un but avec une bonne raison. Tu sais, c'est pas la volonté qui amène le but. C'est le but qui amène la volonté. Placez-vous pas dans une position où vous allez échouer. Donnez-vous un objectif qui est réalisable. Un premier triathlon? Ben, faites un triathlon découverte. Puis fixez-vous une date. C'est l'engagement qui fait la différence dans la motivation. La volonté, c'est comparable à un muscle. Plus que tu le forces, plus que tu cherches la limite, plus que tu veux que... Ben, plus que ton muscle, plus que ta volonté, elle va paraître. Faut aimer ça, pis faut aussi pratiquer. Travailler par projet. Comme qu'on fait ça au secondaire. La vie, c'est ça. C'est des projets. C'est un projet après l'autre. Tu sais, ton but, il peut paraître très, très gros. Mais il faut que tu le divises en plein de sous-petites étapes. C'est quoi la plus petite étape, la plus petite chose qui peut te mener à ton but? Essaie de trouver la chose que tu peux faire là, maintenant. Pas dans deux mois. Si tu veux arriver à ton but, là, c'est là qu'il faut que tu commences. Pis, tu mets pas de jugement non plus. Faut que t'arrêtes de dire, là, que t'es pas capable, ou que c'est pas pour toi. Donc, t'élimines les jugements, tu trouves la plus petite chose, pis tu commences tout de suite. C'est les trois choses qu'il faut que tu fasses. Je le sais pas si je vais le faire sept fois aujourd'hui. Pis même si je le fais pas sept fois, c'est pas grave. Je me suis pas entraînée pour. Pis je me mets pas de pression. Je veux juste tester mes limites. Ben, avec intelligence, là. Où t'arrêtes quand t'es plus capable? Quand ton corps te dit, non, là, c'est fini, là, ou ta tête a dit, non, non, arrête, là, t'es plus capable, là. Ben, t'es rendue à 40% de ce que t'es capable de faire quand ton corps, il veut te préserver. T'es capable d'en faire encore 60% de plus. J'ai pas mal nulle part, mais je commence à sentir de la fatigue, là. Il faudrait peut-être que j'aille un petit peu plus de connaissances en alimentation, parce que je ne suis peut-être pas alimentée suffisamment en calories pour l'ampleur du défi. Qu'est-ce que ça fait? Deux parachutistes en manque d'adrénaline? Ah oui, on est rendu à notre sixième montée du Mont-Saint-Anne. Sixième? Sixième montée de complété? Yes, sir! Wouhou! Là, là, avec le couvre-feu, pis je me disais, ah non, je serais pas capable de réaliser mon défi. Le patrouilleur est passé, genre, 5 minutes après que j'aille pensé, crème, j'aimerais ça redescendre en skidoo pour avoir le temps de leur faire une septième fois dans la journée. Puis c'est arrivé! Hé, c'est malade, là! C'est malade! Septième départ. Je le sais que c'est plus dangereux comme condition parce que là, je fais la montée seule et la fatigue est avec moi. Mais je vais vraiment prendre mon temps, un pas à la fois. Pendant que je faisais ma septième montée, une chose qui m'a motivée, c'est de repenser aux situations où ils m'ont passées, où c'était pire. Pas nécessairement pour moi ou même les gens qui m'ont accompagnée dans une autre expédition, pis ça allait moins bien qu'à ce moment-là. Ça, là, c'est mon septième sommet du Mont-Saint-Anne aujourd'hui. C'est le plus gros défi de montagne que j'ai fait de ma vie. Wouhou! Je dois avouer que la dernière montée était pas mal plus quelque chose. J'étais toujours en train de regarder en haut en me disant, on arrive-tu bientôt? Fait que là, il me reste à redescendre! Je parlais de mon cousin tantôt. Il a grimpé l'Everest, couru dans un désert. Il a fait plusieurs Ironman, traversé le Canada à course, à pied. Pis tout ça, en étant diabétique. L'adversité nous pousse à grandir. Pis en restant dans notre zone de confort, on stagne. Pis à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on est fiers de nous. Le plus d'expérience qu'on a, le plus qu'on sait que s'il y a une chose qui nous est enlevée dans notre vie, on croit assez en soi pour être capable de faire autre chose. Parce qu'on a essayé plein d'affaires. Bon, ben mes jambes sont pas super aujourd'hui. Là, un matin, en me levant, j'ai réalisé quelque chose. Il y a un ami qui m'a dit que l'altitude, le dénivelé positif qu'elle avait fait, ça correspondait à 300 pieds de plus que le camp de base de l'Everest jusqu'au sommet. C'est malade! Elle ne savait pas que c'était impossible, donc elle l'a fait. Ben, c'est sûr que j'avais de mon côté le beau soleil et l'obtigène, là. Je ne cacherai pas que ça aide un petit peu. Je suis très efficace pour vous combler. Je vais dormir ici. Je vais dormir normalement l'hiver en 7 jours. Je vais essayer de faire ça de près. Wouhou! Pour ne pas manquer ma prochaine aventure, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada